Ok, alors maintenant que vous savez comment gérer les contacts, on va voir comment gérer les fameux tunnels de vente. Les tunnels de vente, on entend beaucoup parler, c'est un petit peu à la mode. Qu'est-ce que c'est un tunnel de vente ? C'est tout simplement en fait une succession de pages qui va... Alors en fait, tunnel, ce serait plutôt entonnoir, c'est en anglais funnel. En fait, l'idée c'est d'avoir un entonnoir de vente, c'est-à-dire que petit à petit, on va écrémer, on va qualifier les gens. Par exemple, un tunnel de base, vous avez donc un formulaire sur votre blog, il y a des gens qui s'inscrivent dessus. Juste, donc vous pouvez créer le formulaire avec système.io, je vais vous montrer comment dans cette formation. Juste après l'inscription sur le formulaire, quand les gens ont entré leur adresse email, boum, on les redirige vers une page de remerciement. Cette page de remerciement, on peut dire merci pour votre inscription, cliquez ici pour télécharger votre cadeau ou ce que vous voulez. Mais cette page de remerciement, ça peut aussi être, qu'on peut imaginer que ce soit une page de vente pour une de vos offres, par exemple un produit irrésistible qui se vend très bien. Et donc, sur la page de remerciement, vous dites merci pour votre inscription, vous allez recevoir votre cadeau par email dans quelques minutes. En attendant, lisez ceci et boum, en dessous, vous avez une page de vente. Donc, vous avez la page de vente, sur la page de vente, il y a un bouton cliquer ici. Quand on clique, on arrive sur la page de paiement. Donc, toutes ces pages-là, vous pouvez les créer avec système.io. Je vous montrerai comment faire dans cette formation. Et une fois que les gens ont payé, on peut avoir éventuellement des pages d'upsell ou de downsell. Upsell, c'est en fait une offre complémentaire proposée juste après le paiement. C'est-à-dire que, imaginez, quelqu'un vient d'entrer son numéro de carte bleue, de valider son paiement. Plutôt que de lui dire voilà, merci, on va vous envoyer un email pour vous envoyer vos accès, on va vous envoyer autre produit, etc. Vous profitez du fait que la personne est dans l'action. Il y a une excitation liée au paiement et vous faites une offre complémentaire. Vous dites voilà, vous avez acheté un bidule, c'est génial. On vous propose un autre bidule avec peut-être 50 % de réduction si vous achetez maintenant. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc une page d'upsell. Dans cette formation, on va voir comment les faire en détail. Et puis donc, vous pouvez rajouter autant d'upsells et donc de downsells que vous voulez. Donc, downsell, c'est différent. Downsell, c'est une offre. Donc, on verra en détail. Mais downsell, pour que vous sachiez, c'est une offre après l'achat qui n'est proposée que si la personne a dit non à refuser l'upsell précédente. Par exemple, quelqu'un, vous dites voilà, dans mon exemple, après l'achat de bidule A, vous dites, vous avez une page d'upsell qui dit voilà, est-ce que vous voulez acheter bidule B pour, on vous propose 50 % de réduction si vous l'achetez maintenant. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter une downsell. Si les gens disent non, vous dites OK, je comprends. Ça fait un petit peu cher, on vous propose un paiement en trois fois. Voilà. Donc ça, on va le voir en détail. Et à la fin, vous avez donc une page de remerciements pour dire voilà, merci pour votre achat, etc., etc. Vous pouvez mettre un récapitulatif de votre commande. Donc, tout ça, c'est dans tunnel de vente. Et pour créer un tunnel de vente, vous allez voir, c'est très simple. On va ici, on va mettre le nom du tunnel de vente. Par exemple, génération d'audience. Alors là, vous avez plusieurs choix. En fait, ça va vous créer des templates, des tunnels prédéfinis. Mais il faut savoir que vous pouvez toujours changer comme vous voulez. Donc, vraiment pas de stress. Vous pouvez partir de zéro. Vous pouvez créer un tunnel pour mettre en place des webinaires automatiques. Vous pouvez créer un tunnel plutôt orienté vente. Donc, page de vente, page de paiement, page d'upsell, page de remerciements. Et ici, c'est plutôt un tunnel de génération d'audience qui est assez simple. C'est page de capture, page de remerciements. Donc, on va faire ça. C'est page de remerciements. Donc, on va faire ça.